La coordination des professionnels pour l'éducation au développement, une structure fêtière qui veut agir au niveau de la base pour un développement harmonieux, a tenu son assemblée générale ordinaire pour adopter un plan d'action de 5 ans. Concernant les recommandations de l'assemblée générale, c'est fondamentalement au-delà de la période de réflexion, d'orientation, de mise en oeuvre des plans d'action, d'aller vers des actions concrètes, d'aller vers aussi un effort supplémentaire de communication pour que la CEPED soit mieux connue des populations de base. Voilà à peu près résumé les éléments fondamentaux de l'assemblée, les conclusions de l'assemblée générale de TIES. Et quelles sont les missions que vous vous êtes assignés ? Les missions, je l'ai décliné tantôt dans mon rapport. Fondamentalement aussi, c'est d'abord la création d'une structure très flexible et de la faire fonctionner, une structure fêtière, ce qui est rare dans ce pays. D'autant que nous nous sommes rendus compte qu'il était bon, après un diagnostic profond du secteur de l'éducation au développement, de relever ce premier élément qui est un des premiers défis, donc une des missions, créer une structure forte, une structure qui peut porter, qui peut capter le développement et le porter au niveau de la base. Une assemblée générale y a enregistré la participation du maire de la ville Tala Silla qui s'est engagé à être le premier partenaire de la CPED en tant que collectivité locale. Je fais ça pour le animal, ce qui est le couple qui fait le protocole, le sujet de la ville de TIES. Nous allons faire ça pour nous. Il faut que les gens ne prennent pas à ça. Il faut que tu prennes l'école et la mort. Il faut que tu prennes l'école et la mort. Les gens ne prennent pas à la mort. L'histoire est à la plupart des gens, que tu as vu la mort, nous devons dire que les gens se trouvent. L'Assemblée Générale a invité les acteurs de la CPOD à tout faire pour mettre en œuvre ce plan d'action de 36 projets estimés à 11 milliards qui doit être déroulé sur l'ensemble du territoire à travers plusieurs secteurs dont l'éducation, la santé, l'environnement entre autres. Je veux simplement en faire une synthèse parce que nous agissons dans les domaines multisectorials. Dans le cadre de l'éducation, nous prévoyons de mettre en l'éducation formelle, nous prévoyons de mettre au moins en l'espace de 5 ans plus de 1000 enfants qui étaient déjà des talibés, des enfants qui n'étaient pas en classe, de les mettre dans les écoles de base. Au niveau de l'éducation, c'est d'apporter l'éducation au développement, l'éducation au métier, l'autonomisation au niveau des femmes, et au niveau des populations délaissées à la base. Au niveau de la santé, une action phare, c'est lutter contre la malnutrition et la santé infantile et maternelle. Au niveau de la gestion de l'environnement, nous avons plusieurs activités qui vont, n'est-ce pas, de la gestion des terres et d'autres éléments contenus, n'est-ce pas, dans les aspects hydriques, dans les aspects hydrologiques, etc. Au niveau de l'aménagement des territoires de base, aussi, nous avons plusieurs activités qui vont de l'organisation. La conception, d'abord, d'un élément porteur qui est l'aménagement traditionnel, de mettre en place, et arriver, n'est-ce pas, ce que les populations s'approprient, n'est-ce pas, les nouvelles propositions d'aménagement des territoires qui sont fondamentalement les éléments de moteur pour pousser les gens, les populations à réagir et à s'approprier le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada